Bonjour, vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici Love Scope. Lion, beaucoup d'agitation avec l'arrivée de Mercure. Vous risquez de perdre de vue de vieilles connaissances. Ah bah oui, visiblement, vos amis ne sont pas tous des produits laitiers. Vierge, les relations amoureuses passent au second plan, les astres favorisant plutôt vos finances. Profitez-en pour vous offrir un nouveau maillot de bain. Mais au moment de craquer pour un modèle, cette fois, rappelez-vous que choisir un bas 3 tailles en dessous et un haut 3 tailles au-dessus, c'est un petit peu trop optimiste. Balance. Célibataire, vous déprimez. Oh, faites-vous une bonne vieille comédie des années 80, comme le flic de Beverly Hills. En plus, vous allez voir trop marrant, c'est l'âne de Shrek qui double Lady Murphy. Scorpion. Cette semaine, vous allez acquérir un arbre à chat. Oh, quelle bonne idée ! Edith, vous savez quand vous pourrez récolter les premiers ? Sagittaire. Climat familial perturbé. Je vous conseille de prendre un peu de distance. Par exemple, pour vos enfants, pensez à la garde alternée, la journée chez la nounou et la nuit chez votre belle-mère. Capricorne. Vénus vous abandonne. La déprime vous guette. Oh, mais c'est pas grave. Ça va passer, vous savez. Comme pour mon voisin dépressif. Hier, on a parlé. Maintenant, ça va. Il a même emprunté ma corde à sauter. Et un tabouret, mais je sais pas pourquoi. Verseau. Des perturbations soleil-lune absorbent votre énergie. Très fatigué, vous demandez à votre chéri de vous mettre un DVD. Mais vous n'avez pas peur d'avoir mal ? Poisson. Climat serein cette semaine. En couple, vous profitez de votre romance. Bon, par contre, entre nous, votre copain, il est mignon, mais un peu largué. Il ne sait pas encore qu'on peut supprimer le bip des touches sur son téléphone mobile. On lui dit pour le mur de Berlin ou c'est trop tôt ? Bélier. Mauvais espace niveau amical. Votre meilleure copine vous accuse de mater son mec. C'est vraiment idiot, hein ? Du coup, vous n'osez même plus le regarder quand vous lui faites l'amour. Taureau. Jupiter vous rend sensible. Du coup, les polémiques sur le voile vous agacent. Moi aussi, hein ? Ce serait bien quand même que le gouvernement comprenne une fois pour toutes que le seul truc qui pose problème quand il est voilé, c'est le ciel. Gémeaux. Quelques turbulences à prévoir dans votre couple. Votre chéri, qui est directeur commercial, est totalement obsédé par l'idée d'élargir sa clientèle. Ça me rappelle un vendeur de sex-toys. Cancer. L'entrée de Jupiter en maison 5 vous rend joyeuse. Le climat est à la fête. Et comme ce qu'il y a de mieux dans la gueule de bois, c'est la veille, ce soir, profitez bien. Le Lowscope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces qu'Athoride. Sous-titrage Société Radio-Canada